Renault a dévoilé le tout nouveau véhicule utilitaire léger, VUL Master, qui bénéficiait d'une conception entièrement nouvelle pour la première fois depuis 13 ans. En plus d'avoir l'air plus moderne que son prédécesseur, la nouvelle génération du grand fourgon est beaucoup plus aérodynamique, ce qui se traduit par une efficacité de premier ordre. La gamme comprendra des options de groupe, motopropulseur diesel, entièrement électrique et à hydrogène. L'extérieur révisé adopte des éléments de style de la gamme de passagers Renault, notamment les phares à l'aide en forme de C de style Mégane, un nouvel emblème sur la calandre plus grande et des prises d'air modernes sur le pare-choc. Les différentes lignes sur le profil et la queue redessinée prouvent qu'il ne s'agit pas d'un lifting, typique mais d'un design épuré. Fait intéressant, bien que la palette de couleurs standards comprenne cette option, vous avez le choix entre plus de 300 teintes spéciales. Le capot plus court, l'angle réduit du pare-brise et l'arrière plus étroit de la nouvelle génération la rendent nettement plus aérodynamique que son prédécesseur, ce qui se traduit par l'efficacité la plus élevée de sa catégorie. Point Renault affirme que les émissions de CO2 du modèle diesel sont inférieures de 39 grammes au kilomètre, à celles d'avant la barre des 200 grammes au kilomètre. De même, les versions entièrement électriques offrent une amélioration de 20% de la consommation d'énergie, ce qui se traduit par une autonomie plus longue. La nouvelle plateforme multi-énergie de Renault Master 2024 est compatible avec les motorisations diesel, électriques et hydrogènes. Le diesel Blue Sea est disponible en quatre puissances différentes produisant 105 chevaux, 130 chevaux, 150 chevaux ou 170 chevaux, tout en consommant moins de carburant et en émettant moins de particules de CO2 qu'auparavant. Les moteurs diesel peuvent être couplés à une boîte de vitesse manuelle ou automatique à neuf rapports. Le Renault Master entièrement électrique est propulsé par un seul moteur électrique produisant soit 96 kW et 130 chevaux, ou 105 kW et 143 chevaux, avec 300 Nm de couple. La version la moins puissante est équipée d'une batterie de 40 kWh offrant 180 km d'autonomie W et LTP. L'autre dispose d'une batterie nettement plus grande de 87 kWh, étendant l'autonomie à 410 km, soit plus du double par rapport à la génération précédente. La grande batterie est compatible avec une charge rapide CC de 130 kW, ajoutant 230 km d'autonomie en 30 minutes. Le véhicule électrique est également doté de capacités de recharge véhicules to grid, V2G, et véhicules to LAD, V2L. Enfin, le Renault Master 2024 sera également disponible dans un avenir proche avec un moteur à hydrogène de technologie H2 et un groupe motopropulseur à pile à combustible, FCEV. Bien que Renault n'ait pas divulgué les spécifications spécifiques de ces versions, nous prévoyons une présentation complète de la sous-marque IVIA axée sur l'hydrogène à une date ultérieure. À l'intérieur, le cockpit incurvé en forme de S comprend un écran tactile standard de 10 pouces pour l'infodivertissement Opel Air Link avec Google intégré, un groupe d'instruments numériques disponibles, des cadrans rotatifs pour les commandes de climatisation et un volant emprunté à la gamme passager de Renault. Le thème sombre de l'intérieur lui donne un aspect plus haut de gamme que celui d'un véhicule utilitaire classique, même si l'aspect le plus important est l'aspect pratique. Le stockage en cabine a été augmenté de 25% jusqu'à 135 litres, grâce aux nombreux compartiments. Les occupants ont accès au port USB-C, aux chargeurs sans fil, aux portes gobelets, aux tiroirs, au niveau de rangement monté sur les portes et à un emplacement au plafond de la cabine, tandis que le siège central peut se transformer en bureau. Enfin, le kit de sécurité peut comprendre jusqu'à 20, à DAS. Le grand fourgon est disponible dans plus de 40 versions, avec différentes longueurs, hauteur et configuration d'espace de chargement. La capacité varie entre 11 et 22 mètres cubes, tandis que la charge utile peut atteindre 4 tonnes. De plus, Renault affirme que le Master offre les meilleures largeurs et longueurs de chargement de sa catégorie. Les modèles concurrents dans la même catégorie, que ce Renault Master inclut le Mercedes-Benz Sprinter et son homologue, le Volkswagen Crafter, ainsi que le Ford Transit. De plus, la gamme de grands fourgons Stellantis récemment actualisée, qui comprend le Fiat Ducato, le Citroën J'me Père, le Peugeot Boxer, l'Opel Movano et le Toyota Pro As Max, présente également une formidable concurrence. Le Renault Master sera produit à Batili, en France, toutes les versions étant construites sur la même chaîne de montage. Les prix seront annoncés à l'approche du lancement sur le marché, prévu pour le printemps 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada